... Obtenu, Gérard Collomb, 92 voix, élu. Il n'aura donc fallu qu'un tour de scrutin à Gérard Collomb pour retrouver son fauteuil de président du Grand Lyon cet après-midi. Le candidat socialiste a obtenu 92 voix contre 58 à son challenger de l'UMP François-Noël Buffet. Gérard Collomb va donc présider au destiné de la nouvelle métropole qui verra le jour dès 2015 en récupérant certaines compétences du département. Avec la métropole, nous allons avant tout gagner en proximité. Dans cette optique, en partenariat avec les maires, nous engagerons la déconcentration des services publics vers les communes ou les groupements de communes. Nous établirons ensemble un pacte de gouvernance métropolitain, véritable contrat définissant les compétences, les moyens financiers et humains qui seront délégués par la métropole aux communes. François-Noël Buffet, battu pour la troisième fois dans cette élection face à Gérard Collomb, n'a pas fait le plein des voix à droite. Il s'est exprimé brièvement. D'abord pour remercier les 58 collègues qui ont voté pour moi. Ils l'ont fait, je pense, bien sûr, avec leur conviction, leur conviction profonde, ce qui est sans doute dans cette assemblée le plus respectable. Ensuite, je soigne bon vent à la métropole. L'élection des vice-présidents qui devrait être au nombre de 25 aura lieu quant à elle mercredi prochain.